Redonner du sens à sa vie professionnelle, peut-être que c'est une chose qui vous importe en ce moment, en tout cas si vous en avez déjà en retrouvé davantage et puis si vous en manquez du coup d'en redonner. Alors qu'est-ce que c'est que le sens ? Le sens ça touche deux dimensions, d'abord vos valeurs, est-ce que vous vous nourrissez par le métier que vous faites aujourd'hui dans votre activité professionnelle, est-ce que ça répond à des valeurs qui sont les vôtres, est-ce que ça vous stimule, est-ce que ça vous génère du plaisir, est-ce que vous avez envie de recréer du lien avec les personnes ou les activités ou les contextes dans lesquels vous êtes, est-ce que vous êtes en joie à l'idée de mobiliser votre créativité, vos comportements, vos savoir-faire dans ce domaine et puis enfin est-ce que vous vous sentez en sérénité quand vous terminez une journée, ça tout ça ce sont des indicateurs importants qui définissent effectivement le sens que vous donnez à votre job concernant les valeurs. Ensuite il y a un deuxième niveau de sens que vous pouvez aborder ou appréhender plus, c'est le sens en termes de projet, c'est-à-dire est-ce que la direction que vous poursuivez, l'évolution vers laquelle vous allez, que ce soit pour vous, que ce soit pour les personnes avec lesquelles vous travaillez, ça peut être vos clients, ça peut être vos partenaires professionnels, c'est-à-dire les gens qui travaillent avec vous, ça peut être vos dirigeants, les équipes qui sont avec vous, les fournisseurs qui sont avec vous, est-ce que finalement les projets que vous avez, les visions que vous poursuivez, sont des visions qui sont aussi au service de leur propre évolution ? Et ça c'est la deuxième notion de sens, est-ce que le projet que j'ai sert au fond la communauté ou les personnes avec lesquelles j'interagis ? Et c'est oui en quoi ? Et ça aussi c'est intéressant parce qu'on a un deuxième levier de sens qui est plus lié cette fois-ci à la direction, au sens qu'on veut donner en termes de projet, d'objectif et donc par conséquent et bien de satisfaction qu'on veut apporter à l'égard des personnes avec lesquelles nous interagissons ou pour lesquelles nous interagissons. Et puis un troisième niveau de sens que je trouve intéressant aussi d'aborder quand on est dans le travail de l'activité, professionnelle notamment, mais c'est aussi vrai pour d'autres domaines, ça peut être les loisirs mais aussi sa famille tout ça, c'est le sens que l'on donne à la manière dont on fait les choses. Au fond est-ce qu'aujourd'hui je suis dans cette dynamique de progression, c'est une chose importante pour moi dans ma vie, me dire waouh comment je peux faire demain un peu mieux qu'hier, comment demain je peux évoluer par des petites choses, par des petits pas, comment je peux progresser, faire les choses autrement, mettre de la créativité de manière différente et du coup être dans une dynamique de progression cette fois-ci à travers mes attitudes, à travers mes rituels, à travers mes stratégies, à travers mes savoir-faire. Et là encore c'est une belle façon pour moi de donner du sens à mon activité que de sentir que je grandis dans la maîtrise des processus, dans la maîtrise de la façon de faire les choses. C'est mon troisième niveau de sens. Si on avait encore un quatrième, c'est la qualité des relations que j'ai alors bien sûr avec moi-même dans l'écoute de ce que je vis, de ce que je ressens, des situations parfois compliquées que je rencontre et de la manière de rebondir autour de ces situations. Mais c'est aussi toute la qualité et la richesse des relations que je peux avoir avec les gens avec qui je travaille ou avec les gens avec qui ou pour qui je travaille et à travers ça aussi les échanges qu'on va bâtir indirectement avec les gens que l'on croise. Et ça aussi c'est quelque chose d'important pour moi de me rendre compte que ma qualité de vie en grande partie, que ce soit dans mon job ou dans d'autres activités annexes, c'est vraiment en lien avec la qualité, ce que je peux partager, échanger et du coup trouver du sens, y compris quand je suis parfois dans des activités annexes à celles de mon travail, des activités que je n'ai pas forcément d'ailleurs choisi ou que je dois faire parce qu'elles font partie de mes contraintes. Je pense par exemple au fait d'aller faire des courses, par exemple, d'attendre à la caisse et de me dire tiens quel sens je pourrais donner à ma vie ici et maintenant, par exemple en améliorant la relation que je pourrais avoir avec la personne qui est à la caisse en lui donnant un peu plus de love, d'amour, d'attention, de reconnaissance. Et là encore c'est un levier pour moi important à travers mes relations de donner du sens. Enfin bref, pour finir, je dirais que ce qui donne aussi du sens à ce voyage qu'est la vie, à nos activités, quelles qu'elles soient, c'est le sentiment d'être en progression, d'évoluer, de se transformer, que ce soit d'apprendre des choses, chaque jour me dire « waouh, qu'est-ce que j'ai appris par exemple ? » que ce soit dans la manière de vivre les choses, c'est-à-dire comment je peux avoir ce rapport émotionnel plus positif avec mon environnement, notamment quand je suis confronté à des situations qui ne se passent pas comme j'aurais souhaité, comment je peux travailler cette manière d'être au monde dans ces situations, ça aussi ça donne du sens. Et puis enfin, qu'est-ce que je peux optimiser encore dans mes attitudes à l'égard de l'environnement. Voilà quelques grandes dimensions dans lesquelles je crois qu'on peut trouver plus de sens et notamment dans nos activités, des réflexions sur lesquelles je vous propose évidemment d'avancer si vous avez envie. Et puis si vous sentez que ce sont des sujets qui vous intéressent, des envies d'aller plus loin dans ce domaine, comment transformer ce monde intérieur pour pouvoir mieux agir et interagir avec le monde environnant ? Eh bien, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, que ce soit sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube ou sur notre site pour découvrir en fait comment nous accompagnons chaque année des centaines, parfois même des milliers en quelques années maintenant de personnes, à trouver plus de sens dans leur vie, plus de sens dans leurs projets, plus de sens dans leur manière d'agir dans le monde, plus de sens dans leurs relations et plus de sens dans leur évolution. Au plaisir d'avancer et d'approfondir ces sujets si toutefois vous avez envie de progresser avec nous. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver.